Permettez-moi de présenter les excuses de notre équipe pour le retard avec lequel commence la conférence. Plus précisément le point de presse. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce jour, mercredi 11 décembre 2019, dans les locaux de Génération et Peuples Solidaires, dernier mouvement citoyen ivoirien créé le 26 juillet 2019. Vous avez été nombreux à nous interroger sur le retour dans son pays du président de Génération et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle de 2020. Mesdames et messieurs, nous avions promis vous donner la date officielle de ce retour tant attendu de celui qui, ces derniers mois, n'a pas chômé à l'extérieur, focalisant sur son agenda les attentions de ses adversaires politiques et admirateurs. Guillaume Soro, le président de Génération et Peuples Solidaires, qui a occupé les postes de ministre d'État, ministre de la Communication, ministre d'État, ministre de la Réconstruction, premier ministre, puis premier ministre, ministre de la Défense, et enfin président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, après mûres réflexions, a fait connaître, depuis l'Espagne, le 12 octobre 2019, sa décision d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Depuis cette date, les équipes de Génération et Peuples Solidaires sillonnent la Côte d'Ivoire pour préparer dans la sérénité cette échéance électorale historique qui verra les Ivoiriens élire pour la première fois sur un ticket présidentiel leur président de la République et son vice-président. C'est pour préparer, participer et remporter cette élection présidentielle que le président Guillaume Soro fait son retour dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, depuis l'indépendance de notre pays en 1960, nos aînés ont fait et bien fait leur devoir pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens le leur reconnaissent. Il est temps pour nous, de la nouvelle génération, de prendre le relais dans le respect de leurs personnes et de leurs œuvres. Le président Guillaume Soro, qui fait partie de la nouvelle génération, est résolument décidé à contribuer à la construction de cette nation embryonnaire par la consolidation de la paix en s'inscrivant dans la conquête démocratique du pouvoir d'État. C'est pourquoi nous invitons les Ivoiriens à ne regarder comme seuls intérêts que l'avenir du pays, surtout le bien-être des générations futures en mettant fin aux guerres des personnes qui, confessons-le, ont freiné le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Que nous soyons du FPI, du MVCI, du PDCI RDA, du RACI, du RHDP ou de l'ANC, chacun doit désormais mettre fin aux invectives et préparer sereinement l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 afin d'offrir au peuple ivoirien pour la première fois depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance une passation des charges entre le président en fin du mandat constitutionnel et le président de la République qui sera élu au thème du processus électoral et du scrutin présidentiel que nous souhaitons sans violence. C'est ce vœu qui nous anime et qui nous prédispose à inviter tous les Ivoiriens qui le souhaitent à préparer la mobilisation partout en Côte d'Ivoire afin de réserver un accueil chaleureux au président Guillaume Soro comme l'ont souvent fait les Ivoiriens. L'invitation s'adresse aussi aux partis politiques, aux mouvements et aux associations de soutien. Mesdames et Messieurs, le président Guillaume Soro, après un semestre loin de sa terre natale, sera donc de retour en Côte d'Ivoire le 22 décembre 2019. Telle est la quintessence de la déclaration que m'a chargé de vous annoncer le comité d'organisation de l'accueil du président Guillaume Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, fait à Bidjan le 11 décembre 2019. Je vous remercie. Vous demandez s'il profite de l'arrivée du président Macron. Non, il ne profite pas de l'arrivée du président Macron. Il rentre dans son pays qui est la Côte d'Ivoire pour participer aux activités politiques. Pourquoi une signée d'absence de l'Ivoire est-ce qu'il est menacé ici ? Nullement menacé. Nous n'avons pas connaissance de ce qu'il soit menacé. Nous savons qu'il rentre et il va rentrer le 22 décembre 2019. Autre question ? Oui. Je veux savoir, il y a un meeting, je crois, que l'opposition est prévue pour le 22 décembre. Alors, je crois savoir que le président Guillaume se rend compte de cette plateforme-là qui est de l'opposition. Pourquoi il ne vient pas avant ce meeting pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de ce meeting dans le 21 décembre ? Non, les plans de vol ont permis qu'il arrive le 22 décembre. Il participera au meeting de là où il est. Au sein de la plateforme dont vous parlez sont représentés des partis qui sont proches du président Soro et nous pensons que ces partis vont participer à ce meeting. Autre question ? L'heure sera communiquée. Et il se trouve en ce moment en France. Il viendra de Paris. Il est parti d'Abidjan le 30 mai pour Kinsacha et après Kinsacha il s'est rendu au Maroc et du Maroc il s'est rendu en France. Il reste encore quelques minutes avant la fin du point. Avez-vous des questions ? Nous avons régulièrement répété ici que la Côte d'Ivoire est dotée d'une constitution et nous nous en tenons à la constitution. Pour l'heure nous savons que le président Guillaume Soro est candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et attendons donc de voir quels sont les autres candidats à cette élection. s'il n'y a pas de questions oui est-ce que la Côte d'Ivoire est-ce que la nouvelle CIE après la Commission africaine est-ce que cette CIE a pris la dernière décision ? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas rendu de décision. Nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander une réécriture de la loi portant recomposition de la CIE dans le camp de Générations et Peuples Solidaires où vous avez des mouvements où vous avez des partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale nous avons milité pour que les partis politiques ne soient pas membres de la Commission électorale indépendante. La Cour ne s'est pas encore prononcée. La Cour s'est prononcée sur des mesures provisoires dans une ordonnance et donc nous restons à l'écoute de la Cour. Toujours est-il qu'en tant que bon démocrate nous prendrons acte des décisions qui seront rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'y a plus de questions à enlever la séance. Monsieur Pluvali, j'essaie que vous voulez poser une question. Posez-la. Je n'ai encore rien. Je n'ai encore rien. Je n'ai encore rien. Qui finance sa campagne ? Madame, il faut noter que dans la loi ivoirienne, nous avons, dans le dispositif ivoirien, nous avons une loi qui finance les candidats à l'élection présidentielle normalement le budget 2020 qui a été adoptée cette semaine par la semaine dernière par le sénat donc un budget de l'ordre de 8031 milliards dans ce budget il ya une part qui est réservée au financement de l'élection présidentielle il est clair que le financement ne se fait pas avant il ya des fonds que les candidats doivent pouvoir eux-mêmes mobiliser nous n'avons aucune loi qui limite les frais de campagne mais nous avons des équipes qui sont organisées qui mobiliseront les fonds pour permettre au présent guillaume soro d'être sur la ligne d'arrivée le 31 octobre 2020 non madame jusque là nous n'avons pas encore parlé des finances le moment venu vous connaîtrez le budget de campagne du Canada guillaume soro et nous souhaitons qu'il en soit de même pour l'ensemble des candidats souple monsieur c'est tout à l'heure que la question m'est venu il y a quelques jours il y a quelques semaines des personnes ont animé une conférence de presse et ces personnes là disaient qu'elles faisaient partie des victimes de guillaume soro et qu'elles avaient même l'intention de porter plainte contre lui alors est-ce que vous ne croyez pas qu'au regard de cette sortie là si le président de guillaume se remontrait qui soit l'objet de plus judiciaire la question est bienvenue nous pensons que lorsque ces personnes se sont exprimés la justice aurait dû se saisir du dossier pour poser des questions à cette personne parce que on ne doit pas jouer avec la vie des citoyens on ne doit pas instrumentaliser les victimes de la crise parce que les victimes on les retrouve dans chacun en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi nous avons lancé avec le président soro qui est candidat à l'élection présidentielle de 2020 le processus en appelant à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire donc on ne va pas instrumentaliser les victimes de la crise en demandant à une justice de se saisir de l'appel de quelques individus on ne sait d'où ils sortent qui viennent se réclamer victime d'un citoyen dans un pays autre que la Côte d'Ivoire je pense que cette personne aurait été poursuivie parce que cette personne ont fait beaucoup de révélations il y a des familles qui devrait normalement se saisir de de leurs appels puis réclamer également justice donc qu'on aille calmement à l'apaisement évitons donc d'instrumentaliser la justice parce que quand on est rentré dans la période des élections de l'élection présentiel on ne doit pas utiliser un motif quelconque pour écarté un candidat le président de la république l'a dit aucun candidat ne sera écarté donc vous avez certainement une réponse dans les déclarations du président de la république